Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cela se passait il y a très longtemps, à une époque où l'espèce humaine n'existait pas encore. Mais cette histoire explique la situation très particulière de cette enclave de roches volcaniques, sur le coin d'une Corse essentiellement granitique, un territoire de quelques dizaines de kilomètres carrés seulement, entre Porto et Galeria. Si cet endroit magique est réputé pour les reflets pourpres de ces rochers, il l'est aussi et surtout pour sa nature préservée. Car ce paysage très rocailleux et abrupt, difficile d'accès et inhospitalier, n'a que très peu subi la pression humaine au cours des âges. C'est au pied de ces falaises que s'étend depuis 1975 l'une des plus importantes réserves marines de Méditerranée. Sur près de 2000 hectares de côtes rocheuses et de mers turquoises. Un véritable paradis naturel pour des centaines d'espèces végétales et animales, terrestres et marines. C'est impressionnant, hein ? C'est quand même un de mes endroits préférés en Corse, même s'il y en a beaucoup. Mais ici, je ne sais pas, ça a quelque chose de particulier, c'est presque féérique. Moi, j'adore aussi ici. Tu vois cette roche ? Ce n'est pas du granit. Ça, c'est de la riolite, issue d'éruptions volcaniques. Et toute la roche que l'on voit, ce sont des laves vitrifiées. Des laves ? Tu veux dire qu'il y avait un volcan, là ? Eh oui, il y avait un volcan, pas très loin, sur le massif du Tchintu. Et là-haut, pas très loin d'Asque, il y avait l'une des plus grandes calderas d'Europe. La caldera, c'est une grande cuvette qui part de la montagne à la mer. Et là, tu vas retrouver un tas de laves et de tuf qui sont issus d'explosions volcaniques. Mais l'île n'est pas volcanique, enfin, je ne crois pas. Enfin, la Corse, on va dire, elle n'est pas vraiment volcanique, mais il y a des parties, oui. Comme ici. Parce qu'en fait, la Corse, elle se serait détachée des Alpes. Tu veux dire que tout ça, c'est un morceau qui a été détaché des Alpes ? Eh oui, une sorte de pan de montagne qui est arrivée ici. Alors, carrément, un pan de montagne, ce serait effondré entre la Corse et les Alpes et aurait dérivé sur la mer pour venir s'échouer là. Et les roches que l'on voit, en fait, elles prouvent scientifiquement que la Corse aurait dérivé de ce puits d'Estérel. Et puis, les scientifiques, ils l'attestent, ils l'attestent bien, parce que c'est toutes les roches que l'on voit là. Ce sont des roches volcaniques qui ont été émises en même temps que celles qui sont dans le massif de l'Estérel. Tu en as la preuve, ça a été étudié en laboratoire. Au mieux, on peut prouver que les laves ont la même origine si elles viennent du même pan de montagne. Mais alors, de là à dire que le volcan a craché des laves sur 200 km, ça, ce n'est pas possible. Donc, peut-être qu'elle a pu dériver jusque-là. Oui, en plus, il y a d'autres études qui ont été faites. Les scientifiques, ils ont quand même passé un bon bout de temps, les géologues et compagnie, à étudier toutes ces roches. Et eux, ils se sont, on va dire, intéressés, en fait, à l'orientation de ces roches. Oui. À l'orientation. Donc, elles ont été émises en même temps. Et donc, ils ont calculé l'orientation, mesuré en laboratoire. Et ces roches, celles de l'Estérel et celles de la Corse, elles ont la même orientation. Elles sont orientées sur le pôle magnétique, le pôle Nord. D'accord. Et après, celles-ci, elles auraient bougé de 30 degrés. Mais le pôle Nord n'aurait jamais bougé, alors ? Le pôle Nord, il ne change pas. Le pôle magnétique, c'est le pôle Nord. Il ne change pas depuis la nuit des temps. Mais ce qui s'est passé, c'est que, c'en est la preuve irréfutable que les roches, elles ont été émises en même temps. Et ensuite, la moitié de... Enfin, notre partie de l'île, elle aurait dérivé de 30 degrés. Elles se seraient positionnées différemment du pôle Nord actuel. Et à qui on doit cette énorme découverte scientifique ? Eh bien, à moi. Tu imagines le temps que j'ai passé à étudier la géologie ? Bon, bien entendu, avec des géologues, ils m'ont expliqué pas mal de choses, tous les soirs, avec le carnet, et toutes les mesures de pierre et compagnie. Et puis, en attendant, je vais te dire une chose, c'est que d'ici 8 ans et 6 mois, à peu près 8-9 ans, eh bien là, la montagne va s'ouvrir en deux capouss et lignes. Et là, ça va cracher de la lave. Oh mon Dieu, quel horreur ! Écoutions volcaniques. Vous avez des railles d'où ? On a pas intérêt à rester trop dans le coin, si jamais mes calculs soient faux. Que ça se réveille maintenant. T'imagines ? Regarde, les montagnes. Et on y va. C'est quand même impressionnant. Dague. N'ayez pas peur, les amis. Il n'existe en réalité aucun risque pour qu'un quelconque volcan ne se réveille à cet endroit. La formation de ces laves date de l'époque où les Alpes se sont dressées, et non de celles où la Corse est devenue une île. Ce sont des centaines de millions d'années qui séparent les deux événements. Et si certaines roches de l'île ont une origine volcanique, l'île doit son existence à la seule tectonique des plaques. Mais la puissance de la Terre qui tremble, se déchire et se soulève. N'a rien à envier à celle du feu qui jaillit. Imaginez les forces colossales qui se sont affrontées ici pour dresser ces roches à la verticale sur des centaines de mètres de haut et bien plus encore dans les profondeurs de la mer. On n'est que peu de choses face à ces puissances-là. Enfin, tout est bien calme aujourd'hui. figées à jamais pour l'éternité. Ou tout du moins, faisons comme si c'était le cas et profitons de cette journée ensoleillée, de cette mer paisible et de cette terre serein. Les paysages qui s'offrent à nous au fil des vagues sont fascinants de beauté. Et c'est un vrai privilège que de pouvoir les contempler, notamment dans cette partie-ci de la réserve où l'accès est très réglementé et le mouillage strictement interdit. Qu'est-ce que c'est haut ! Tu as vu comme c'est bizarre toutes ces formes géométriques ? Oui, tout ce que l'on voit là, toutes ces barres qui sont découpées, on dirait des vaguelettes et des taux ondulés, ce sont des orgues riolytiques. Des orgues ? Oui, des orgues qui se sont réalisés il y a des millions d'années. Et ça, c'est le volcanisme en Corse qui a donné ces orgues-ci. C'est que quand la lave est en fusion, lorsqu'elle est émise, elle est très chaude et après, elle va se solidifier lorsqu'elle est refroidie. Une fois qu'elle est refroidie, tu vas avoir plein de fissures qui vont apparaître et puis déjà, le volume de la roche va diminuer et puis ça va donner ces prismes hexagonaux que l'on a là, regarde, c'est magnifique. C'est joli ! Mais c'est exactement comme la chaussée des Géens en Irlande, ça ? Oui, c'est bien ça. Et puis là, plus le refroidissement de la coulée est lent et plus tu vas avoir des prismes réguliers, tout propres, des hexagones. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau ! Regarde ça ! Eh bien, regarde là, on voit bien les stracts qui vont plonger en direction de la mer. C'est magnifique. Eh ouais. Et ça, ça s'est passé juste après, on va dire, quand le bloc corse aux sardes va se détacher des Alpes, eh bien, tu vas avoir, en fait, des forces, on va dire, technoniques qui vont surélever les montagnes, notamment la montagne du Chinto et celle de la paille à orbes. Et puis, tu vas voir apparaître tout ça. Et puis, ça va descendre profondément dans la mer. Là, tu as des profondeurs exceptionnelles. C'est trop beau ! Tu vas retrouver un écosystème assez particulier. Ici, il y a de tout. Il y a des thons qui passent, des baleines, j'ai des doutes, des cachalots parfois. Oh là là, j'aimerais tellement voir des baleines un jour. Peut-être aujourd'hui. Qui sait ? C'est vrai qu'ici, c'est le paradis, le paradis pour les animaux marins. En même temps, c'est une réserve qui a été créée en 1975. Là, tu as tout un écosystème qui est protégé depuis toutes ces années. Et puis, on a la chance de pouvoir plonger ici. Quand tu plonges, là, c'est le paradis. Tu vois de tout, des marrots, des corbes, des gorgones. Qu'est-ce que c'est beau ! C'est extraordinaire ! Oui, tellement extraordinaire et puissant que tout ça, ça me donne envie de me baigner. On continue par la balade, et après la balade, tu voyais, en même temps, je n'ai pas de maillot. Je ne me prends pas. Je suis capitaine, mon capitaine. Ça te va bien ! Je suis ton navigateur. Tant que tu vas chanter sous ta fenêtre, celui qui t'aime tant, ton quartier maître. Je reviens du Tonkin, voilà que j'ai fini. Je veux te te revoir, ma chérie. Pam, 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 pam. J'ai un professeur de belles choses, les couleurs en soins, rouges en rosé. Un singe, une glonde, des éventailles, et tous les souvenirs de Shanghai. Pam, 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 pam. Ça me fait penser que j'ai oublié mon bleu de Chine. Ah, mince ! La réserve marine a été décidée à cet endroit en raison de la très faible densité de population dans toute cette partie de l'île. Le lieu avait toujours été préservé et il importait aux scientifiques de maintenir cette protection et de défendre cet écosystème jusqu'alors épargné par la pollution et la surpêche. Il faut dire que le plateau continental est très court en Corse, surtout à l'ouest de l'île où les fonds marins plongent rapidement pour atteindre des profondeurs abyssales, supérieures à 2000 mètres. La bande côtière où se développe l'essentiel de la vie marine est donc très étroite et de ce fait très vulnérable. Cette fragilité renforce la nécessité de sauvegarde car le cycle de vie de nombreuses espèces dépend directement de ces biotopes en eau peu profonde pour leur reproduction ou celle de leur nourriture. Sans ces zones de fortes activités reproductrices, les océans seraient bien vides, profonds mais inertes. Là, il fait partie qu'il est vraiment chaud. Oui. Il y a une flamme qui surgit sur mon corps qui va finir enveloppée dans la lave en fusion comme un Pompéi. Ça, c'était bien avant. Eh bien, dis donc. Ne sens pas la chaleur, j'ai les pieds bouillonnants. Oui, je fais chaud. Attention, tu poses tes fesses. Merci. Ça chauffe, ça brûle. T'attends. Elle refroidit depuis bien longtemps cette lave, arrête. Non, t'imagines là, elle est descendue les gros blocs de lave. Elle a terminé sa course là et elle a percé le miroir de la Belle Bleue pour finir sur les fonds marins. C'est beau, ça. Du romantisme à l'état pur. Parce que tu dis, c'est beau. Et puis de toute façon, tout ici est beau. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont décidé de le préserver et on a donc créé ici la première réserve naturelle de Corse. Oui, la réserve naturelle de Scand, créée en 1975. Moi, j'étais petit, j'avais tout juste un an. En Corse, il y a six réserves naturelles et la plus belle, c'est celle des Bouches de Bonifacio. Bonifacio, autre lieu emblématique de la Corse. Mais tu imagines un petit peu, heureusement qu'on a interdit la construction de barres d'immeubles ou d'hôtels. Ça aurait été une catastrophe écologique. J'imagine bien, des maisons qui poussent comme les champignons un petit peu partout. La chagore. Mais en Méditerranée, malheureusement, il y a des zones qui ressemblent à la Corse et qui ont été fortement détériorées et des fois massacrées. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais heureusement qu'en Corse, il y a des gens qui se sont mobilisés et qui ont préservé ces lieux, notamment contre les promoteurs. Et puis, une réserve naturelle, ce n'est pas qu'un espace protégé, c'est bien plus que cela quand même. C'est carrément un sanctuaire de nature où les biologistes peuvent étudier la faune et la flore. Oui, et puis c'est une zone protégée où toutes les espèces hors réserve, il y a des territoires qui sont quand même assez fréquentés, surtout en saison. Là, tu as une forte affluence. Il y a beaucoup de gens sur la mer, des bateaux. Il y a de la pêche. La pêche professionnelle existe, d'accord. Mais après, il y a la pêche de loisirs avec la palangote, avec la canne, les épuisettes, la pêche même à pied. C'est réglementé, mais surtout dans les années 1980, il y a eu des espèces qui ont quand même diminué. Il y a beaucoup d'effectifs de poissons qui ont chuté quasiment, comme le mérou. Dans les années 1980, il y en avait presque plus. Mais grâce à sa protection, aujourd'hui, il est en bonne santé. Après, il y a eu les corbes, les pâtelles, tout ce qu'il y a rapède. Il y a eu plein de choses. Les étoiles de mer. Les étoiles de mer. Et les nacres. Comme c'est beau les nacres. Et tout le monde oubliera. Oui, oui. Et bien, ça a diminué les stocks de nacres. Mais bien heureusement, toutes ces espèces, aujourd'hui, sont protégées. Il est interdit de les prendre. Oui, mais on attend toujours le dernier moment. C'est vrai qu'on protège beaucoup les espèces, mais une fois qu'elles commencent à disparaître. Je peux te dire, pour connaissance de cause, que les fonds marins, ils sont quand même assez pauvres. Oui, sauf dans les réserves. Oui, dans les réserves, c'est différent. Dans les réserves, il y a toute une protection. Et puis, la réserve, c'est une sorte de pépinière. Un espace nourricier où tu as toutes ces espèces reproductrices, les coquillages, les poissons, qui vont répandre leurs larves. Et puis là, elles vont dériver et vont semencer quasiment toute la course. C'est comme une sorte de nursery géante. Oui, c'est ça, les fonds marins. Mais tu sais quoi ? J'ai toujours rêvé de mettre la tête sous l'eau et de regarder le monde marin. Ça doit être absolument magnifique ici. Rassure-moi. Tu n'as jamais mis la tête dans les fonds marins ? Pas dans une réserve, non ? Ah bon. Parce que dans une réserve, tu peux rencontrer des animaux marins assez exceptionnels que tu n'as pas l'habitude de voir. Des fois, tu vois un faquet des têtes de gobi comme ça. C'est que c'est gobi, c'est quoi ça ? Le gobi, avec un petit poisson qui est dans les roches. Ou les vaches. Tu sais, tu les trouves aussi dans les pommes. Là, il y en a des milliers. Et puis des fois, tu as les murennes qui savent pas qu'on est dans en Toulouse. Oh, ce n'est pas très beau ça. Oui, quand même. Tu peux faire la bise à la murenne. Et avant toute chose, avant de descendre dans les profondeurs, il faut toute une préparation. Ah. Un peu de yoga. Un peu de yoga. Un peu de yoga. Un peu de yoga. Sous-titrage ST' 501 Les réserves fonctionnent donc comme de vastes nurseries, où les espèces peuvent se reproduire en toute quiétude et ensemencer la mer. Bien sûr, cela n'est possible que si la fréquentation humaine est discrète, car les animaux ont besoin de tranquillité pour se reproduire. Et puis, les nappes d'eau usée ou de kérosène et les dégâts occasionnés par les encres des bateaux ou les filets de pêche affectent directement l'environnement marin et ses habitants. Le fonctionnement d'une aire marine protégée oblige alors à réserver des espaces où la circulation est réglementée et d'autres où la simple baignade est interdite. Cela peut paraître exagéré, mais c'est en réalité nécessaire au regard des destructions massives dans les zones non protégées. En 20 ans à peine, les fonds marins autour de l'île se sont désertifiés de manière irrémédiable. Le sable recouvrant des rochers dénudés et sans vie. La comparaison avec les eaux poissonneuses de la réserve de Scandola est stupéfiante. Ici, la vie grouille sous toutes ses formes, depuis la crête des vagues et jusque dans les moindres enfractuosités. Près de la surface, des bancs de barracuda ou de sars forment de véritables nuées. Les colonies sont si denses qu'elles semblent évoluer comme un gigantesque corps, une sorte de monstre marin que les gros prédateurs contournent, incrédule. À quelques mètres de nous passe un superbe dente de 4 ou 5 kilos. Un gros poisson, devenu même rare sur les étals des poissonniers. Au-dessous, ce sont des corbes qui plongent avec nonchalance le long d'une faille. Ils croiseront sans doute ce gros chapon coloré qui se confond avec le récif corallien. Puis cette cigale de mer aux gestes lents. Soudain, un poisson un peu moins sympathique nous fait tressaillir. Quelques secondes à peine, car c'est la beauté qui domine en ces lieux, les couleurs chatoyantes et ces formes de vie incroyables de diversité. Partout où porte le regard, les rochers s'animent, étranges et féeriques. Au cours de cette plongée fantastique, nous croisons les plus emblématiques représentants de cette faune marine insulaire. Les Mérons, de gros prédateurs paisibles aux corps très massifs et dont les vieux mâles peuvent peser jusqu'à 100 kilos. Ces poissons sédentaires peu farouches et donc très vulnérables ont été décimés par la pêche à la fin du siècle dernier. Et sans les réserves, il n'en resterait probablement plus le long de ces côtes. Je crois qu'il faut voir de telles images féeriques pour bien se rendre compte de toute la richesse disparue des rivages non protégés. Car le contraste est saisissant avec les lieux de baignade que le public fréquente. Et de mesurer ainsi combien la disparition de la faune peut être un processus rapide. C'était fantastique, que je n'avais jamais vu autant de poissons. Il y en a là-haut. Quand on t'en y va, il y aura bien, encore plus qu'aujourd'hui. Je suis tombée sur un banc de poissons, ils avaient des fines rayures blanches, ils avaient une tête comme ça un petit peu avec le menton. Je crois que c'était des barracudas. Ou mous ou bintu. Oui. On dirait un brochet long. Pas très beau. Je les ai vus moi aussi. Beaucoup ? Ils étaient gros. Des fois, tu tombes dans des bancs, 1,50 m, ils te font peur avec les dents assez rites. Et les barracudas, ce sont des espèces qui ont su s'adapter, parce que, comme tu le sais, il y a ce réchauffement climatique qui fait que la température de l'eau va s'élever. Oui. Et tu sais que, bon, autrefois, on avait des pics de plancton assez importants et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et tu sais que, bon, selon le stade du poisson, il y a des stades larvaires, il y a des poissons qui vont manger le phytoplancton, le zooplancton, le plancton. Et donc, à cette époque, s'il y avait des pics, et là, tous les poissons arrivaient d'un coup pour s'alimenter, et en même temps, ils se reproduisaient. C'était la fête. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, puisqu'on est passé à un stade planctonique qui est régulier toute l'année, mais il n'y a plus de pics. Ah, il y en a tout le temps, alors ? Il y en a tout le temps, ce qui fait que, selon les espèces, il n'y a pas vraiment de reproduction importante. Et seules les espèces comme les barracudas, qui sont aussi issus des mers chaudes, mais on sait très bien que le barracuda est aussi une espèce nostrale, puisque c'est un poisson qui a toujours été présent en Corse, mais pas en grande quantité. Aujourd'hui, c'est le cas, parce que lui, il a su s'adapter, et aujourd'hui, quand tu plonges, il y en a partout. Et tu sais que le réchauffement climatique favorise la prolifération de langoustes ? Il y en a beaucoup plus maintenant qu'au début des années 2000. Ça, je ne savais pas, mais par contre, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de méduses. Ah, bah, je suis déclenche. Oui, bon, il y en a quand même qui les mange. Oui, les Japonais. Les Japonais, oui. Si tu vas me faire venir un contingent, à la Mandia, à manger toutes les méduses et qui se trouvent en Méditerranée. C'est ton flasque et gélatineux. Ça peut être une idée. Oui, mais je ne pense pas que ça fasse la richesse des pêcheurs, la méduse. Je ne crois pas non plus. Toutes les grasses, c'est mouin. C'est extra. C'est extra. Allez, on accélère un petit peu. Tu conduis avec les pieds, vraiment. Ça, c'est mon père. Il m'a appris. Au moins, tu as les mains libres. Tu peux te servir de tes mains. C'est pratique. Tu peux lire, tu vois, tu produis. Tranquille, tu vois. entre ton plan ce paysage. C'est technique. Hop. Et tu reprends. Pas mal. Je fais même les créneaux avec. Hop, hop, hop. Je te montrerai après. Vous savez, les amis, je crois que l'on aurait pu intituler cette escapade à scandale voyage au paradis. Tant cette nature préservée nous a offert d'images et d'émotions fabuleuses à jamais gravées dans nos cœurs et nos mémoires. Tout y est beau, harmonieux, féérique. Vous avez parlé du réchauffement climatique et des nouveaux équilibres qu'il nécessite. Mais cela n'est rien face au vrai danger que constitue l'activité humaine, le mouillage intensif, la surpêche, la surfréquentation, le rejet des eaux usées, des agents chimiques, des pesticides. Tout cela est une vraie menace quotidienne qui explique que des lieux aussi beaux soient devenus en quelques décennies une rareté, une exception. Nous avons en réalité de la chance de pouvoir encore contempler de tels lieux. Il faut en avoir conscience et tout faire pour les préserver et les transmettre à nos enfants. La réserve de Scandola n'a pas toujours été le havre de paix que l'on connaît aujourd'hui. Il y a 500 ans débutait une terrible période dans l'histoire insulaire. Deux siècles de terreur où les populations de l'île furent en proie à un danger sournois et presque permanent. Un danger caché mais bien réel qui s'abattait avec soudaineté, rapidité et efficacité. Ce danger avait un nom, la radia. Elle était menée par des troupes de pirates qui attaquaient les villages côtiers. S'emparaient des jeunes hommes, des femmes et des enfants et les emmenaient dans des ports lointains pour être revendus comme esclaves. Ce commerce était alors si lucratif que de nombreuses côtes de Méditerranée furent ravagées par les attaques des pirates. En réalité, toutes celles qui n'étaient pas protégées par des fortifications. Les villageois de Corse se retrouvèrent alors bien seuls face à ce danger, notamment durant le printemps et l'été, lorsque les conditions de navigation étaient optimales. On ne connaît pas exactement le nombre de ces insulaires asservis par la force, mais ce sont des dizaines et des dizaines de villages qui ont brûlé à cette période, laissant le pourtour de l'île désertée à l'exception des quelques présides génois. Le traumatisme fut grand et il est encore bien présent dans la mémoire collective. Et passe et repasse et contrepasse et on ne prend jamais le temps de passer par des endroits aussi magnifiques à travers les roches comme ça. Mais ça, en plus, c'est un endroit stratégique parce que les gens d'ici venaient se cacher et ils observaient les galères turques qui entraient et venaient dans le golfe. Les anciens guetteurs de l'époque. Eh oui. Allez, bang. Regarde là. Attends, tiens. Oh, comme c'est haut. Allez là, il y a 60 mètres. Et puis là, tu vois bien les navires rentrés à l'intérieur du golfe de Jirolat. C'est une vigie parfaite. Ah oui, et puis là, c'est profond, tu peux en mettre quelques galères. Et tu sais qu'il y a deux galères turques coulées là en plein milieu du golfe. Eh oui, je le sais. Donc, une était commandée par le célèbre Dragut ou Birato. Le terrible et terrifiant Dragut. Et c'est là qu'il a été capturé par son ennemi juré, le grand amiral Giovannettino Doria. Et c'était le 15 juin 1540. Parce qu'avant, il n'y avait pas ce petit fortin. Et les pirates connaissaient très bien l'endroit parce qu'il venait souvent. Et de là, il déclenchait les raids en direction des villages voisins et il revenait se cacher ni vu ni connu. Mais le grand amiral avait eu une idée parce que lui, ces gènes qu'il avait envoyé pour éradiquer la piraterie qui commençait à prendre de plus en plus d'importance en Méditerranée au 16e siècle. Et en fait, la Corse ne connaissait pas encore toutes ces grosses périodes de razia qu'elle connaîtra par la suite malheureusement. Mais déjà, il y avait pas mal de villages de Balagne, de villages côtiers qui avaient subi ces razia et de nombreuses femmes, enfants et jeunes hommes avaient été capturés pour être ensuite vendus comme esclaves. Eh oui, à l'époque, c'était dur. Je ne sais pas. Tu vois, une fois, je vous pose des questions. Tu imagines, d'être à l'époque, soit difficile à être soit une femme, parce que les femmes, elles étaient raptées. Elles finissaient soit dans les harems, des fois dans les maisons closes, ça c'est moins bien, sinon domestiques à demeure chez les Ottomans. Les hommes, les plus costauds, ils finissaient dans les galères, travaux de force impénibles dans les constructions de monuments ottomans ou alors dans les mines. Les enfants, ils étaient souvent pris jeunes et là, comme ils étaient malléables, ils étaient convertis à l'islam et après, ils devenaient des janissaires. Et souvent, ils étaient entraînés à devenir des soldats et là, les sultans de Constantinople, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ont pris pour leur garde personnel parce qu'ils étaient malléables, ils étaient bien entraînés mais aussi parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de prendre comme soldats les leurs parce qu'il y avait beaucoup de complots là-bas aussi. Ah, très triste. Oui, c'est pour ça qu'on a eu des célèbres pirates corse. Et puis à cette époque-là, il y avait aussi des traîtres et aussi des malicieux. Regarde, le grand amiral Doria, lui avait entendu parler de deux galères turcs qui patrouillaient au large de la Balagne. Et c'est des gens comme toi, des guetteurs qui lui avaient dit. Il a eu une idée de génie. Il a envoyé un petit bateau de pêche à l'entrée du golfe pour tenter d'attirer les pirates. Et ça fonctionne. Quand les bateaux turcs voient le petit bateau, ils partent à sa poursuite. Et le petit bateau, il rentre dans l'anse avec les deux navires à ses trousses. Et quand ils arrivent là, ils se prennent un tir d'artillerie de côté qui les envoie tout droit au fond de l'eau. Les pirates ont le temps de sauter à la mer et les Génois les repêchent. Et là, parmi les captifs, ils reconnaissent le célèbre pirate Dragut, le plus grand des corsaires. Et je te dis corsaires parce que comme tu le sais, ils sont armés. Ce ne sont pas de simples brigands. C'est carrément des mercenaires au service de l'Empire Ottoman. Et ça, ce n'est pas rien. Bon, Dragut, ils le prennent, ils le ramassent dans l'eau. Ils le prennent, ils le mettent à bord. Et après, au lieu de le faire exécuter, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont le relâcher. Et ensuite, il est revenu ici et il a fait encore des dégras un petit peu partout. Oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Ça, c'est l'argent. Comme c'était un très grand corsaire, le sultan de Constantinople a proposé une grosse somme d'argent. Et les Génois, en bons commerçants, tu penses, ils ont accepté le deal. Oui, mais bon, ils ont fait une grosse faute parce qu'après, Dragut, il est revenu. Il a attaqué beaucoup de cités en Méditerranée. Il a pris à Toulon Bonifacio. Ils prennent la cité aux Génois. Bon, il y a des pourparlers. Bon, la cité, ils rentrent complètement Bonifacio, mais pour une vie sauve. Et qu'est-ce que fait Dragut avec ses hommes ? Ils rentrent et massacrent tout le monde. Oh là là. Et j'ai entendu des choses terribles là-dessus. Les chroniqueurs racontent que les hommes de Dragut éventraient leurs victimes et leur enlevaient la bile. Qu'est-ce qu'ils en faisaient de cette bile ? Ça, j'en sais rien. En tous les cas, Dragut, lui, est mort au siège de Malte en 1665. Ça, au moins. Heureusement qu'il est mort cette année-là, parce qu'imagine, il aurait été à la bataille de l'Épante. Ça aurait changé le destin. Ça aurait changé la donne, oui. En tous les cas, moi, je vais rester là à contrôler un peu tous les navires qui rentrent dans ce golfe. Je prends mon téléphone là. Pronto, la soprétendance de Genova. Et si, et Paolo, Paolo, quelle qui est dans le golfe de Girolata, qui surveille la nave et qui entre et qui sortent. Et si, aujourd'hui, 10, 10 navis, 10 navis ottomani. Eh si, c'est pericoloso. Et quantos coutos ? Parce que tu veux la pagar. Je suis là, la journée, la journée est difficile. C'est le sol, et le caldo. Ah, si, si. Capite. Si, si, capisco, capisco. Va bene, eh. Et tu veux la pagar. Ciao, ciao, arrivederci. Et comment, il faut payer. Quel marchand. Les radias qui ensanglantaient la Corse étaient organisées depuis les ports d'Afrique du Nord. Mais on trouvait aux commandes des flottes des corsaires aux origines très diverses, ayant tous fait allégeance au sultan de Constantinople. Ce sultan était alors à la tête d'un véritable empire, né sur les ruines de l'Empire byzantin. Il regroupait sous son autorité une multitude d'ethnies, depuis l'Algérie et jusqu'aux portes de Venise, en passant par l'Égypte, la Syrie, l'Anatolie, la Crimée, la mer Égée. Des millions de sujets ne parlant pas la même langue, mais réunis sous la bannière de l'Islam. Cet empire faisait face aux nations chrétiennes d'Occident, qui avaient perdu tous leurs comptoirs orientaux, malgré les croisades, et se trouvaient recroquevillés autour des royaumes d'Italie, d'Espagne, de France. Ces royaumes étaient en proie à des luttes intestines, et le sultan pensait pouvoir en profiter pour étendre sa domination à toute la Méditerranée. Et pour réaliser son objectif, le sultan s'appuyait sur le développement des flottes de pirates, en accordant des privilèges à leur chef, qui se retrouvaient à la tête de petits fiefs. Ce sont ces nombreuses bandes qui constituaient le bras armé de l'Empire ottoman. Elles se payaient sur les prises, reversant une part des butins aux sultans, et se trouvaient ainsi légitimées dans leur action, bénéficiant des accords internationaux protégeant les corsaires. Car à la différence des pirates, qui n'avaient aucun droit, les corsaires étaient considérés comme les membres d'une armée régulière. C'est dans ce cadre légal que les chefs pouvaient être rachetés par les États pour lesquels ils travaillaient. Sous-titrage Société Radio-Canada « Qu'est-ce qu'il fait chaud ? J'en peux plus, moi ! » « Il fait chaud, il fait chaud. Je t'avais dit de le prendre. En plus, on te le propose si gentiment, on te l'offre, le chèche. » « Ah, mais j'aime pas, ça ! » « Toi, tu refuses. Tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Celui-ci, il est arrivé par galère. En plus, en bas, tu fais des affaires sur la plage. Il a été importé tout droit de Constantinople. Et en plus, c'est bleu. » « Ça ne me plaît pas, je préfère mon chapeau. » « Ton chapeau ridicule, en paille blanche, là. Ça, c'est du cachemire. Le cachemire, tu le mets à toutes les saisons. Et tu sais, ici, les soldats qui surveillaient le portin, ils en avaient tous un sur la tête, surtout en été. Parce qu'ici, ça t'avance ! Je crois qu'elle me l'a mal mis. « Moi, je crois que tu t'es fait avoir. J'ai vu exactement les mêmes à 20 000. » « Je ne me suis pas fait escroquer qui, 20 000. Ça, c'est le vrai, l'original de Dragut. » « Qu'il avait lorsqu'il est venu visiter ici le portin en août 1541. » « 1500, rien du tout. Les Génois ont construit le portin après la capture de Dragut. » « Oui, mais il a bien pu venir ici, faire un tour. » « C'est vrai qu'une simple tour ne suffisait pas à défendre la population qui vivait ici sur ce territoire isolé. » « Il est beau, il est bien conservé. » « Il a tous ces créneaux, la guardiole. » « Voilà, les machicoulis. » « C'est vrai qu'il n'est pas très bien mis. » « Il a tous les petits cheveux qui sortent. » « Arrête de bouger. » « Petits cheveux qui sortent. » « Puis l'oreille, il faut bien la mettre dedans. » « C'est sûr qu'il faisait comme ça à l'époque. » « Je ne sais pas comment il faisait à l'époque. » « Une chose est sûre, c'est qu'ici, il n'y avait pas grand monde. » « Viens, je t'arrange. » « Tiens. » « Et d'ailleurs, la zone ici était quasiment désertique. » « Il y avait quand même des populations qui viviaient ici qui habitaient des hameaux. » « Au début de la piraterie, lorsqu'on est venu raser, les habitants se sont réfugiés à l'intérieur des terres et ont construit les villages. » « Parfait. » « Un vrai pirate. » « Et du coup, le fortin n'avait plus aucune utilité. » « Ce fortin a servi quand même de garnison pour les militaires génois. » « Ce qui nous intéresse à nous, c'est plutôt le golfe des Girolates. » « Parce que le golfe, c'est un port naturel. » « Et les pirates venaient ici se reposer. » « Ils faisaient reposer leurs hameurs. » « Ils venaient se réapprovisionner en vivres et en eau pour repartir ensuite en expédition et revenir se cacher ici. » « C'est vrai que tout se passait à la rame. » « Et puis on ne traversait pas la Méditerranée en claquant des doigts. » « Et des bears. » « Et eux devaient se rendre quand même sur les ports d'Afrique du Nord. » « Alors ils avaient devant eux quelques jours de navigation. » « Il fallait surtout une base d'appui pour pouvoir parquer les cargaisons. » « Tu veux parler des esclaves ? Des hommes et des femmes ? » « C'est vrai qu'ils avaient tout intérêt à les garder bien et en bonne santé surtout parce qu'il fallait qu'ils les revendent à bon prix sur les marchés. » « Eh oui, mais il n'y avait pas que les hommes et les femmes. » « Il y avait aussi les enfants. » « Les enfants étaient très précieux. » « Oui, de pauvres petits esclaves conditionnés. » « Ah, ce n'était pas vraiment des esclaves. » « Ils ont été raptés en même temps très très jeunes. » « Et ensuite, ils ont été éduqués, éduqués à servir le sultan. » « Ensuite, ils sont devenus janissaires de soldats très fiables. » « Si bien qu'ils avaient les honneurs du sultan. » « Il y a plein d'écrits qui racontent que ces janissaires étaient de terribles guerriers et qu'ils n'hésitaient pas à dévaster tout sur leur passage. » « Oui, enfin, c'est facile quand même. » « Ils sont kidnappés depuis tout petit. » « Ils sont privés de leur libre-arbitre. » « Donc c'est sûr qu'ils pouvaient en faire des machines de guerre. » « Oui, en même temps, ils n'hésitaient pas à mourir pour défendre leur sultan. » « Bon, ils ont eu quand même des privilèges. » « Certains ont réussi à avoir un navire, voire une flotte. » « Et aussi, un chèche. » « Un chèche. » « Eh oui. » « Ça, c'est de la récompense. » « Et comment ? Avec un chèche, ça montre bien que tu es un pirate. » « Ah oui. » « Eh oui. » « Mais malheureusement, il me manque le navire. » « Je vois ton agagade. » « Il a coulé. » « Eh. » « Le navire, il a coulé. Il est au fond, là. » « Ah ! » « Fausse manœuvre. Marchal est raté. » « Et baba ! » « Du pinta du unskoyougui. » « Coulé. » « Touche et coulé. » « Là, il est top. » « Au début de l'expansion ottomane en Méditerranée, les États d'Occident n'étaient pas préparés à livrer un tel combat. Les Ottomans eurent très rapidement la suprématie sur la mer, forts d'une multitude de flottes, très supérieures en nombre à celles que possédait individuellement chaque royaume d'Occident. Incapables de rivaliser sur la mer, les nations chrétiennes n'eurent que le choix d'édifier des fortifications pour protéger leurs côtes et résister à l'invasion de leurs terres. Mais bien entendu, ce choix était d'impisaler, impossible à tenir, car les frontières maritimes étaient immenses et les flottes ennemies pouvaient concentrer leurs efforts et frapper n'importe où avant de s'enfuir. Le choix fut donc de renforcer en priorité les ports et les cités côtières où se concentrait l'activité économique. Les zones rurales ne furent pas pour autant délaissées, mais il n'était pas possible de construire des murailles tout le long de la façade maritime. La solution consista à mettre en place un système de surveillance des littoraux et à implanter des fortins à intervalles réguliers afin de se doter d'une force d'intervention en cas d'attaque ennemie. Le fortin de Girolata participe de la mise en place de ce plan de défense. En 1551, Gênes décide la construction d'une tour de surveillance du Golfe, une tour génoise possédant un simple canon pour alerter les populations voisines de la présence des pirates. Mais les radias s'intensifient, les barbaresques pénètrent de plus en plus loin à l'intérieur des terres, radiant le village d'Eviza, à mille mètres d'altitude, ou encore celui de Lévis, à près de vingt kilomètres des côtes. En réponse, Gênes décide l'implantation d'une garnison dans ce golfe de Girolata, capable d'intercepter ces bandes qui ne se contentent plus d'attaquer les seuls villages côtiers. La tour initiale est alors incorporée dans un ensemble bastionné plus vaste, achevé en 1611, et qui possède toutes les caractéristiques des architectures militaires du début du XVIIe siècle. Alors que la piraterie décline en Méditerranée, la présence de ce fortin rassure les populations locales, qui réinvestissent peu à peu le golfe de Girolata. Progressivement, la vie reprend sur ce bout de côte isolée. Gênes décide en Méditerranée et la présence de la pêche de Girolata. ... Oh là là, il y a encore de quoi faire. Ah oui, oui. Plus ça va, plus on a du travail à faire. En même temps, comme on vient très peu souvent, on n'a surtout pas envie de travailler quand on arrive là. Il y a un petit peu au boulage, là il y aurait à refaire. Le toit déjà. Le toit, quel que tu l'as réparé, du mortier à mettre un petit peu partout. Tout le jardin à refaire. Oui, à refaire le jardin. Bon, ça, les plantes ont poussé partout. On n'a même pas mis la boîte aux lettres. Bon, en même temps, le courrier ici, il n'est même plus arrivé, il n'a plus qu'à publier. Qui c'est qui ? Il checka, il est l'ancien facteur. Ah oui, lui, il descendait, il distribuait le courrier ici sur l'Irolat. Il partait de là-haut, de Boca à Grosje, il faisait 7 km par jour. Voilà, il était rapide, il mettait 1h45 pour faire aller au retour. Il arrivait ici, il prenait le spoutine ou le café et hop, il remontait. Travail terminé. Bah dis donc, c'est une vraie vocation d'être facteur ici. Ah oui, en plus, dans un environnement comme celui-ci, exceptionnel, elle a une nature magnifique. Tu fais ton sport, tu observes la nature, les arbres, les plantes et tu travailles en même temps. Et en plus, tu apportes le courrier, tu apportes la bonne nouvelle des parents. Des fois, un enfant qui écrit à sa mère à l'autre bout du monde, c'est beau ça. Ou les impôts, les factures aussi. Ah oui, il y a ça aussi. Ou alors, des lettres de rencontres que tu as eues ici sur la plage des Durolat dans les années 80. Oui, bon, moi, je l'attends toujours. Je vais l'attendre parce que je n'en ai jamais reçu. J'en ai fait des rencontres pourtant. Mais il est vieux ce village ? Ce village, il est assez ancien. Mais les maisons que tu vois, elles ont été bâties sur des anciens habitats de pêcheurs. Ici, c'est un village de pêcheurs, mais aussi un village de bergers. Les bergers qui descendaient, qui faisaient la transhumance ici, qui venaient aussi du Nioulou, de très loin. Et ils arrivaient ici en hiver pour faire partager les bêtes. Et ensuite, il y a eu une période un peu de trouble où il y a eu des incursions barbaresques. Et là, les villageois, ils sont montés un petit peu à l'intérieur des terres. Le village, on peut dire qu'il est ancien. On est tellement bien ici. On s'y sent bien. Oui. Là, j'ai envie d'une seule chose. Aller me relaxer au bord de la plage. Mais ça doit être l'air du village. J'ai l'impression qu'on est au bout du monde ici. Avec cette eau bleue, avec le maquis et puis cette chaleur. On est trop bien. On peut même s'assoupir. Ah, la chaleur et la douceur de vivre. C'est vrai que l'on se sent au bout du monde ici. Isolé, tu restes de l'île par de puissantes montagnes escarpées qui vous enserrent jusqu'à la mer, vous laissant seule dans une anse perdue face à l'immensité de la grande bleue. Le golfe de Girolata est comme un petit écrin protégeant une marine délicate au milieu d'un vaste ensemble chaotique de roches dressées et renversées à perte de vue. C'est un petit monde qui semble inaccessible, sans réel chemin d'accès. En réalité, il existe quelques sentiers empirés très discrets cachés par la végétation qui relient le golfe aux vallées du Niolou et du centre de l'île et qui permettaient aux bergers d'antan de descendre sur cette côte quelques mois durant l'année. Car l'occupation du village en arrière du fortin n'a été que saisonnière durant de nombreux siècles. La faute aux barbaresques mais aussi au mode de vie de ces sociétés pastorales qui chassaient des littoraux s'étaient habitués à une vie montagnarde. Tu sais, quand je regarde ces territoires, ça me fait penser aux bergers du Niolou qui remontaient vers les montagnes au printemps pour échapper aux raies de barbaresques. Ouais. Et du coup, ça me fait penser à ce bon vieux berger Tatsone. Tu connais l'histoire, hein ? Tatsone, c'est ce fameux berger qui aurait recueilli cet ottoman et qui lui aurait sauvé la vie. Oui, il l'a trouvé sur une plage. Le pauvre homme était complètement assoiffé, il était affamé, il était fatigué et il avait des habits très étranges, une grosse barbe. C'était un vrai pirate, un vrai de vrai. Ouais. Et quelques années plus tard, on retrouve Tatsone ici avec son troupeau tranquille et il fut rapté, envoyé en Afrique du Nord et vendu aux marchés d'esclaves. Mais oui, et il a été racheté par son pirate, du coup, qui a honoré sa dette envers lui et lui a rendu sa liberté. Tu parles, le pirate qui vient ici, qui s'échoue ici sur une crique et on le retrouve là-bas sur les marchés d'esclaves, avec tous les marchés d'esclaves qu'il y a en Méditerranée puisqu'il y en a dans chaque port. Il y en a en Sardaigne, en Sicile, en Naples, il y en a aussi à Gênes, à Livourne et un petit peu partout en Afrique du Nord. Mais je ne savais pas qu'il y en avait à Gênes et à Livourne. Livourne, à l'époque, c'était un des plus importants marchés aux esclaves de Méditerranée. Et figure-toi qu'à l'époque, les chrétiens ils vendent des musulmans captifs et inversement, les musulmans ils vendent des chrétiens. Ah oui. Et oui, et on dit toujours que dans les galères génoises, vénitiennes ou pontificales, les galères sont menées par des hommes libres mais en fait, elles sont menées par des esclaves qui sont achetés à bas prix sur les marchés. Et oui, il en est de même pour les domestiques, les gens qui font des travails de force, notamment dans les mines, dans les constructions, aussi dans les champs. Et il y a aussi des marchés, bien entendu, aux femmes, notamment pour les femmes domestiques et les épouses. Et d'ailleurs, à l'Épente, lorsqu'il y a la célèbre bataille, il y a de nombreux morts et parmi ces morts, il y a beaucoup d'esclaves qui vont couler avec les galères et les embarcations. La bataille de l'Épente, ça c'était un tournant de la guerre entre l'Occident et l'Orient, entre les musulmans et les chrétiens ont gagné cette guerre. C'est en partie grâce aux galères vénitiennes. Parce que les vénitiens, c'était des précurseurs en matière d'armement et du coup, ils avaient armé leurs navires sur les côtés. Ils avaient mis les canons sur les côtés, comme on retrouvera plus tard sur les galions, alors que les galères turques n'avaient que un ou deux canons à l'avant. À l'époque, les vénitiens, ils avaient une supériorité technologique indénirable. Donc c'est vrai qu'à cette époque-ci, les pentes, c'est une victoire, mais en fait, la victoire, c'est de pratiquement tous les états occidentaux. Pratiquement, mais la France, non. C'est vrai que les Français n'avaient pas participé à la bataille de l'épente. Ils ne voulaient pas se rallier aux états italiens et surtout à l'Empire espagnol. L'épente, c'est une victoire, mais c'est surtout une victoire de la diplomatie occidentale. Et à l'époque, la flotte ottomane est largement supérieure à toutes les flottes de chaque état. Il est difficile, en fait, de combattre la flotte ottomane à l'époque. Et si la flotte chrétienne a été formée, en fait, formée, c'est pour forcer le siège de Malte. Et d'ailleurs, c'est là qu'a été tué le célèbre pirate Dragut. Eh oui, Dragut, au siège de Malte, en 1565, où Malte est annexée par les ottomans qui sont devant Malte. Et là, il y a cette coalition qui se crée, la flotte chrétienne qui arrive et qui libère Malte. Donc les barbaresques dépités vont quitter Malte pour aller direction Chypre. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont massacrer tous les soldats et prendre tous les esclaves. Toute la population de Chypre pourrait être en esclavage. C'est des milliers d'esclaves, ça, alors ? Des milliers d'esclaves. Et puis, ça, c'est un choc immense dans la communauté européenne. Et l'ordre est donné à cette fameuse Sainte Ligue d'aller pourchasser et de détruire coûte que coûte la flotte ottomane. D'où la célèbre bataille de Lépente en octobre 1571. Oui, mais bon, ça ne les a pas empêchés de revenir par la suite sur nos littoraux pour tout ravager. Regarde, le sac de Sartène date de 1583. Eh oui, mais bon, la bataille de Lépente, ce n'est pas une victoire militaire, c'est une victoire diplomatique. Et bien sûr, les bateaux, ils se reconstruisent, les ottomans vont rebâtir des navires et vont revenir sur les côtes pour annexer à nouveau les territoires. Mais après, ça se fait petit à petit puisqu'on a des navires plus performants et là, on va pourchasser, on va chasser les pirates et mettre un thème à la piraterie tout au long du XVIIe siècle. Oui, et d'ailleurs, au XVIIe siècle, il y a un nouveau marché, il y a l'Afrique. Donc, du coup, ils vont laisser un petit peu tranquille dans les littoraux pour aller chercher de la main d'oeuvre ailleurs. C'est sûr, la traite des Noirs et aussi l'orientation du commerce vers les Antilles va permettre à la Méditerranée de souffler. Un repos bien mérité après des siècles et des siècles de tournoi. Et aujourd'hui, si on se replonge dans le contexte historique, t'imagines, avec tous ces bateaux qui sont un petit peu partout dans le golfe des Girolates, là, deux galères arrivent avec quelques pirates, on prend les petits bateaux, les yachts, on attaque Girolates et on revend tout ça sur le marché aux esclaves. Eh ben dis donc, ça ferait la fortune des pirates, ça, hein ? Eh, ça donne des idées, hein ? Il est un proverbe qui dit qu'à quelque chose, malheur est bon et qu'une infortune procure des avantages. Cela est parfois vrai. C'est en tout cas le cas ici, sur cette côte ravagée par les pirates, désertée par les hommes et qui a de ce fait conservé ses atouts naturels et sa beauté paysagère. Ce rivage est aujourd'hui un paradis de nature, préservé de toute pression démographique. Nul ne peut dire s'il en aurait été de même sans ces raides sanglants et cette histoire mouvementée. Au fil des âges, la Corse s'est affirmée comme une île de beauté parmi les plus paradisiaques au monde. En ce début de XXIe siècle, cette dimension est largement renforcée par la pression démographique mondiale qui conduit à l'extension des villes et à la réduction des espaces naturels. En Méditerranée, la Corse est véritablement une île privilégiée, l'une des dernières terres à offrir des kilomètres de côtes sans altération humaine irréversibles. Dans ces endroits où la nature règne en maître absolu, où les bruits proviennent de la conversation des oiseaux et du vol des insectes, où les mouvements sont ceux des buissons dansant sous le vent, le temps s'écoule au rythme de la vie organique en toute innocence et sans fureur, transportant l'âme de ceux qui s'y aventurent vers des délices de douceur. C'est dans ces lieux de plénitude que l'homme perçoit la simplicité du bonheur, que l'homme peut retrouver une vraie paix intérieure et se concentrer sur les choses essentielles de la vie. C'est dans ces lieux magiques que l'homme peut enfin goûter à la félicité véritable, un sentiment entier qui n'a besoin d'aucun artifice. Mais tout cela n'est accessible que si l'homme en éprouve le besoin. Car le paradis n'est pas qu'un lieu, un paysage. Il est avant tout un sentiment, une manière de se représenter face au monde, de vivre et de se sentir utile. La beauté d'une nature généreuse peut favoriser une certaine prise de conscience, un voyage introspectif. Mais il est bien des êtres qui traversent de tels lieux sans jamais s'émouvoir. Oh, il ne faut pas le dire. De quoi ? Eh bien, là où je t'emmène. Pourquoi tant de mystères ? Pourquoi ? Parce que là, c'est des endroits secrets. Il faut les garder pour nous. Après, il y a trop de monde et il faut marcher à la piaque ou dans la magie. Ça, on est tranquille. C'est des petits coins de paradis ? C'est plutôt dantesques. Viens, viens. Allez. Viens. Viens voir. C'est vraiment beau par ici. Là-bas, Cap-Ros ou les montagnes rouges qui font penser à l'enfer de Dante. C'est très impressionnant. Il y a tous ces côtés déchiquetés qui forment les calonques de Piana toutes rouges. Là où Cap-Poudout qui domine le golfe de Porto. C'est pas mal, mais qu'est-ce que c'est brumeux ? Pourtant, je connais bien le coin. Je connais bien les vents, les courants, la température de l'eau. J'ai dû me laisser avoir par la course du soleil. Tiens, c'est nouveau, ça. Tu vois, tu parlais du paradis terrestre. Cette plante, elle en fait partie. On l'appelle communément le poivre des moines ou encore le gatilier. Le poivre des moines ? C'est comestible, c'est quoi ? Une épice ? Une épice que tu peux manger. C'est magnifique. Ça fait de très belles fleurs mauves toutes en grappe. Et après, tu as des fruits, des graines. Les graines, on va les laisser sécher sur la plante. Et après, tu vas faire la récolte en hiver. Et après, tu les manges, tu les mélanges. Oui, c'est bon. Tu sais que les moines, ils ont consommé une quantité astronomique. Ils plantaient du poivre partout dans leur monastère ou leur couvent. Et puis, on me dit que ça a des vertus anaphrodisiaques. Anaphrodisiaques. Mais je pensais que les moines avaient fait votre chasteté. Non, anaphrodisiaques. C'est l'inverse d'anaphrodisiaques. Oui, c'était pour calmer leur libido. Ils étaient souvent seuls dans les couvents. Il fallait bien une plante comme celle-ci. C'est astucieux. Tu sais, je vais peut-être en récolter un petit peu. Essayer de faire des semis. Je vais les planter dans mon jardin. Comme ça, je les donnerai aux amis pour les calmer. D'un petit tour. Paul, vilain farceur, tu n'oserais quand même pas influencer la libido de tes amis à l'insu de leur plein grain. Je pense que les prochains qui viendront dîner à la maison devront se méfier de tes facéties. Car te voilà bien armée maintenant, avec tous ces semis dans ta poche. Ah, vous savez, les amis, je ne crois pas que les moines qui fréquentaient jadis ce littoral aient-tu réellement besoin de se gaver de poivre. Tout est si apaisé en ce lieu. Tout est si beau, pur, délicat, que l'esprit vagabonde naturellement vers la douceur de vivre, le calme intérieur et la sérénité, repoussant au loin les pulsions de violence et de pouvoir, l'avarice des sentiments, les envies de chair et la luxure. Enfin, c'est le sentiment qui prévaut aujourd'hui dans cet environnement désert et paisible. Car en réalité, le lieu était habité au XIXe siècle et dans les premières décennies du XXe. Oh, il ne s'agissait pas de grosses populations, bien entendu, mais de petites communautés agropastorales qui survivaient tant bien que mal sur ces terres rocailleuses et arides, elles descendaient des bergers du centre de l'île et s'étaient réappropriées ce bout de côte que les radias barbaresques avaient rendu désert. Il y avait là de petits hameaux accrochés au relief, reliés par des sentiers que la végétation n'a pas encore fini de digérer. Tiop-té ! Tiop-té ! Tiop-té ! Tiop-té ! Tiop-té ! Tiop-té ! Deux secondes ! Quoi ? Là, ça ne va pas. Il faut que tu te remettes dans le contexte. Là, tu as une aïe. Tu imagines les bœufs. Ils sont deux bœufs bien rouges. Des fois, c'est des mulets aussi. On ne va pas rentrer dans les détails. Et là, le son de ta voix les dirige. Et ça vient de l'intérieur, du ventre. Donc, il faut que tu te mettes en situation. Tu te mets à la place de la bouvière, d'inquiabouillâtir. Allez ! La ultime manière ! Tiens, marche ! En plus, t'as bien travaillé ! Gentil ! T'es beau, t'es grosse corne ! Qu'est-ce que tu fais ? J'imagine le bœuf, alors je lui donne une carotte au bœuf. Il a bien travaillé, il est gentil ! De toute façon, il n'y a plus rien ici ! Il n'y a plus les bœufs, il n'y a plus le tribu et il n'y a même plus le blé ! Non, c'est vrai ! Tu devrais leur chanter une chanson ! Je vais te mettre en harmonie avec eux ! Je vais chanter une chanson au bœuf ! Eh oui ! La chanson de Tribière ! Aujourd'hui, il reste quand même cette âgne magnifique avec ses dalles imposantes ! Elle est très belle toute dalle et comme ça ! Et le tribu, c'était le nom de cette grosse pierre ronde qui était tractée par les bœufs ! C'est ça, qui servait à dépiquer le blé ! L'action servait à enlever l'épi du blé ! Donc, il fallait trouver un lieu stratégique comme ici, parce que c'est un endroit venteux ! Et le vent favorissait aussi le dépiquage du blé ! Et puis là, il chantait autour de là ! Une fois que le travail des bœufs de la pierre et du tribu était terminé, il y avait des personnes qui arrivaient avec des fourches en bois et il faisait la spoulire ! C'est-à-dire qu'il jetait en l'air ce qui restait ! Et après, il n'y avait plus que le grain par terre ! Eh oui ! Parce qu'il y avait la peau qui se séparait du grain ! Eh oui ! Et après, là, tu faisais un gros tas au centre de la hague ! Et puis là, tu en sacsais tout ! Et tu emmenais tout ça vers les moulins ! Ah, il y avait des moulins par ici ! Eh oui ! Il y avait quelques moulins à serrer, à partiner ! Et ça, c'était à l'époque ! Et regarde là ! C'est ça, ouais ! C'est bien fait ! Il chantait, il chantait ! Mais il y a plein de chansons sur la tribière ! Je ne me souviens plus des paroles ! Tu ne dois pas les savoir ! Ah, non ! Eh ouais ! Il y a plein d'air! Alors, tiop-do ! Oh, mais je ne sais pas faire ça, moi ! Tiop-do ! Il faut que toi apprends le tiop-do et aussi avec la terza ! Moi, je chante en bas si je ne vois grave. Ah, au moins, c'est aigu ? Eh oui. Il vous manque effectivement un peu d'entraînement pour raviver en ce lieu le souvenir des padiers les d'antan. Ces chants polyphoniques traditionnels qui accompagnaient alors les hommes dans leur labeur quotidien. Car le padiel était jadis le chant des villageois, celui qui se transmettait de génération en génération et qui donnait aux hommes l'ardeur au travail. Ce n'était pas un chant sacré comme on le pense parfois de nos jours ou réservé aux cérémonies et fêtes collectives, mais un chant de l'ordinaire qui sonnait comme un jeu musical lorsque les villageois s'adonnaient ensemble aux tâches collectives. Ils entonnaient alors ces chants pour se donner du cœur à l'ouvrage, laissant libre cours à l'improvisation, mais s'attachant toujours à restituer l'émotion que procurent les voix puissantes. Et comme l'a dit Paul, il y avait les voix basses, les voix hautes et les voix médiums, formant tout ensemble l'harmonie mélodieuse du chant. Ah, les amis, cela fait en réalité bien longtemps que ces falaises n'ont pas entendu résonner la moindre voix forte et mélodieuse. Bien longtemps que ces hameaux paysans se sont tus et que les gens sont partis trouver travail dans des agglomérations plus prospères. Le monde a changé et avec lui, l'aspiration des jeunes générations préférant désormais la modernité à la vie recluse sur ce bout de côte isolée. C'est la vraie randonnée. Ah, j'ai déchiré mon polo. C'est vrai ? Ah non, non, non. Ah, mais toi aussi, d'aller en polo blanc dans le maquis, non, mais quelle drôle d'idée. Il faut être un peu fâchène dans la vie. Et tu sais qu'ils ont même sorti des bleus de Chine blancs. Eh alors, eh, regarde. Allez, passe devant, fais le chemin, moi je casse derrière. Ah ouais ? Ah, tu l'as entre cousu, pêche tes mains, tiens, regarde. Ah, allez, avance-toi. Salut. Ah, tu arrives comme ça, l'espo. Bien, attention les yeux. Eh, tu fais ton passage. Le passage, le passage. Ouais. Oh, telle jungle. Regarde, c'est pas une tâche sur mon polo, pas une griffure, la classe. On aurait quand même pu aller directement à la plage. Je crois pas. Et puis, la plage. Là-bas, il y a trop de monde. Et puis, ils sont tous entassés sur les galets. Là, oui, on n'est pas bien, regarde. Et puis, je te fais venir dans des endroits magnifiques. Bon, on est passé par la matière rouge, mais... Bon, regarde, tous les deux à contempler la nature belle. C'est beau, hein ? La belle plage dégradée, elle est. Tu es éblouissant, mon cher polo. Ah, ça, ça fait plaisir à entendre. On me le dit souvent que je suis un brin lumineux. Et puis, le choix du polo, du hachtov, du tissu magnifique, et le blanc avec le contraste du bleu azur de la mer et ses roches rouges orangées et avec le vert du maquis. Je ne fais qu'un avec la nature. Je crois que tu es parfait. Mais bon, on aurait quand même pu aller se baigner là-bas, à la plage. Au milieu de tous ces gens. Bah, pourquoi pas. Et la Chagorre. Et en plus, là-bas, il y avait le porc. Il y avait le charbon. Je ne veux pas que je salisse le polo, hein ? Mais pourquoi tu me parles de charbon, en fait ? Je te parle de charbon parce qu'ici, à la plage dégradée, l'hôpital juste un peu derrière, à la plage, on a trouvé en 1843 un filon de charbon, plutôt de la houille. Là, un filon de houille ? Au milieu de tous ces beaux rochers rouges ? Tu dis ça pour tuer mon idée de petit paradis, oui. Eh bien, figure-toi qu'ici, il y a une petite exploitation qui a duré approximativement 10 ans, entre 1900 et 1907, il me semble. On a fait de l'extraction, à peu près 1500 tonnes sont parties. Il y avait un quai de transfert ici. Et là, la production partait sur le continent pour être revendue. Et malheureusement, le quai de transfert a été détruit par une tempête et la mine a fermé quelques années plus tard. Eh bien, du charbon ici. Moi, je pensais qu'il n'y en avait que dans l'Est ou dans le Nord de la France où il y avait les gros bassins houilliers. Je n'aurais jamais cru qu'il y en aurait là. Bon, ici, il était tout petit. Et puis là où, il s'est formé, il y a des millions d'années, il s'est formé, si tu veux, dans une période que l'on appelle la période carbonifère, en référence au charbon. C'était à peu près entre 350 millions d'années et 300 millions d'années. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et puis là, derrière, tu as un petit marécage. Un marécage avec une eau stagnante qui est très peu profonde. Et là, tu as l'accumulation de bois et de végétaux qui a été recouverte par une coulée d'argile. Et puis, comme tu es dans un milieu fermé et privé d'oxygène, ça favorise la création de houille. Mais quand même, 350 millions d'années, tu imagines ? La Corse n'était même pas encore des tâches des Alpes. Elle n'avait même pas commencé à dériver sur la mer. Oui, et puis ça, c'est une période très ancienne. C'est une période où les montagnes ne sont pas encore créées, où tu as des forces tectoniques extraordinaires qui vont s'exercer sur la surface du globe. Et puis là, tu n'as qu'une partie terrestre, comme tu l'as dit. Ce n'est pas encore le déplacement de la Corse qui va quitter les Alpes, puisque ça arrive juste un peu plus tard, où tu as la dérive des continents qui va démarrer. Et puis, tu es vraiment dans une période où tu as des perturbations climatiques, où tu as des extinctions de nombreuses espèces, notamment des espèces marines. Et pour le charbon, alors ? Pour le charbon, les scientifiques, en fait, ils parlent à cette époque-ci, qu'il n'y a pas beaucoup d'insectes et de champignons qui vont dégrader le bois mort. Et si tu veux, cette absence va favoriser la formation de houille. Et aussi, lorsque l'on va mesurer ces quantités extraordinaires de charbon, surtout dans les gros bassins houillés, on se demande comment ça a pu se faire. Ce sont des périodes qui sont très longues, où tu as une activité exceptionnelle pour avoir une telle accumulation de charbon. Donc, tu veux dire qu'ici, dans notre tout petit bout de Corse, il y a eu une accumulation énorme de charbon ? C'est sûr, on est loin des grands bassins houillés européens. Ici, à Ose, c'était un petit filon de charbon qui a vécu. Il y avait une activité, il y avait des centaines d'employés qui travaillaient ici sur Ose. Et malheureusement, après la concession, elle a vivoté et puis tout a été terminé. Mais tu te rends compte un peu quand on y pense. Regarde un peu tous ces rochers, oranges, abrupts et découpés. Et tout ça, c'est né de ces collisions titanesques qui ont duré pendant des millions d'années. Et regarde aujourd'hui, ça a donné des paysages vraiment magnifiques. Les montagnes qui ont surgi de la mer. C'est bien beau, mais ça ne nous dit pas où on va se baigner là. Là, il n'y a pas la place ici. Là ? Et puis, tu prends le polo, le mets sur une pierre propre et hop, il est là en plus. Oh non, c'est trop, je ne saute pas moi. Tu ne l'as jamais fait quand tu étais petite ? Ah non, non, non. Moi, quand je fréquentais Haute, dans les années 80, à l'époque du Pinto, je venais ici, souvent, régulièrement. Et là, je m'entraînais, je m'entraînais. Roulade avant, roulade arrière, la bombe, le pic, salto, triple loose. Eh oui, je venais souvent. Eh bien, dis donc, il aurait bien aimé voir ça. Polo, quand il est en vacances, l'été à Haute, il est pas que la jante féminine locale. Ah, ça ne m'étonne pas. Ah, ça ne m'étonne pas. Regarde, à l'année 80, allez, à toi l'honneur. Moi, je t'en regarde, je saute pas. Ah, non, non, non. Tu prends l'élan, et... Oui, c'est ça. Comment ? Oh, non, c'est beaucoup trop haut. Bien sûr, d'abord, tu trouves une belle position. Oui. Tu regardes bien qu'il y a un trou profond, parce que tu ne vas pas faire n'importe quoi. Et après, pilon, pilon. Eh non, ça fait peur. Tu pides d'une fois, la première fois, après, tu verras, tu vas te faire tout le jour. Tu ne mousses pas. Non, t'es qu'elle a mis. Regarde. Mi, 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 regarde, là, il y a la trace de mes filles, parce que c'était petit. Non, arrête, tu dis n'importe quoi. Et là, tu prends, attention, tu lèves les pieds, bien, tu as une attention, bien, et... Yéha ! Je suis très frégée. Le saut de l'ange. Eh, tu crie, il faut crier, la pression, hein, vas-y, 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 vas-y. C'est un petit mou, j'ouhou ! Que c'est que crier, vous ? Oh, moi, j'aurais trop peur, c'est trop haut. Mais non, c'est pas haut, c'est l'impression. Wouhou ! N'écoute pas ce farceur de pôle, Karine. Il s'amuse toujours à te faire prendre les pires chemins. Là où la pente est la plus escarpée, là où les pieds roulent, là où les ronces sont les plus acérées. Ces falaises qui tombent à pic dans la mer sont de véritables murailles infranchissables. Que seuls les oiseaux marins fréquentent. Et encore, de manière très occasionnelle. En réalité, même la végétation a du mal à se fixer sur ce relief très escarpé, perpétuellement soumis aux embruns. Sur ce bout de côte du nord-ouest de l'île, toute la montagne a basculé dans une faille, formant ces longues dalles verticales qui semblent sans fin. Elles nous apparaissent aujourd'hui tel un monstre de pierre, la tête plongée dans la mer, et qui ne laisserait voir que les écailles dressées de son cou et de son dos. Enfin, la beauté du lieu force le respect. Mais je trouve Paul décidément incorrigible. Même s'il nous ramène, à travers ses déambulations, à découvrir des lieux inconnus, des roches curieuses ou des plantes originales, on ne sait jamais quel but il poursuit réellement. Mais cela contribue sûrement à son charme, n'est-ce pas, Karine ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Quoi ? Je me suis embarquée, regarde ça, il me fait massacrer tous mes pieds. Oh ! Mais Paul ! Mais tu ne te soucies vraiment pas de moi, hein ? Regarde, j'ai bien le feu. Et si on n'était pas passé par ce littoral, on ne pourrait pas trouver toutes ces belles choses. Ah, d'aguerre, regarde ça, les oursins ! Et puis j'ai mal aux pieds, j'ai scie, les ongles, je tape sur les ongles, les aiguilles, les aiguilles, les aiguilles. Tu sais, moi, à l'âge de deux ans, je marchais déjà sur les cailloux, j'arpentais déjà les montagnes, je remontais les rivières, je sautais de rocher en rocher. Et tu sais les anciens, comme ils m'appelaient, les aiguilles, les aiguilles, les aiguilles, les aiguilles, les aiguilles. C'est cela, oui. Tu sais que ce n'est pas évident d'arracher les oursins avec les ongles pour le décoller de la paroi. Parce que des fois, ils se mettent au fond, là. Et après, tu te prends plein d'épines. Hum, c'est chouette. Tous les gars, ils sont belles, ils m'ont digne. Beaux oursins, de toutes les couleurs. C'est quoi ? Ah, les oursins. C'est beau, hein. L'oursin violet de Méditerranée. Et là, il y en a plein, tu n'as d'abertout. Il y en a deux partout. Faut faire attention, hein. Regarde, comme c'est beau. Avec ses belles aiguilles. Il y en a des marrondiens. Il y en a de toutes les couleurs. Des marrons, là, il y a un mauve, un vert. Et tu sais que souvent, on dit que les oursins de couleur, eh bien, sont les femelles. Et l'oursin noir, tu sais, il y en a des tout noirs. C'est les garçons. C'est les garçons. C'est les mâles. Ils marchent. Ils marchent. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ah bon ? Eh oui, en fait, c'est deux espèces différentes. Eh oui, parce que l'oursin noir, il n'est pas comestible du tout. Alors que celui-ci, l'oursin violet de toutes les couleurs, il est comestible. Et parmi ces oursins, il y a des mâles et des femelles. Alors les mâles seraient les plus petits, les femelles et les plus grosses. Donc pour probablement, peut-être celui-ci, un mâle, il monterait sur la femelle. En fait, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont libérer leurs gamètes, mâles et femelles, et dans l'eau, après, ça va féconder et donner naissance à plein de petits oursins. Oui, c'est bien. Mais il y en a qui arrivent sur les plages, là, enfin, je nous marque, ils font les beaux et tout. Et après, tchouc, ah, mon bénie ! Ils se plantent les aiguilles profondément dans la plaie. Eh oui, mais il faut du temps, parce que les aiguilles, c'est difficile à les enlever avec la pince à épiler, la petite aiguille à coudre. Il vaut mieux les laisser. Et après, le corps humain va faire le travail. C'est-à-dire qu'il va dissoudre la silice qui compose les aiguilles. Donc, il faut laisser la nature faire l'enlèvement de l'épine d'oursin. Regarde, mais je vais vraiment couper, là ! J'ai des pieds tout fondus ! Hum, regarde ! Ah, c'est mal ! C'est pas Polo qui va vous manger, hein ! Je vais vous rendre plutôt la liberté, vous l'avez bien méritée ! Bon, go, Koto ! Bah, il est bien, nous, hein ! C'est à mariner à vide, hein ! Faire doucement, on dit des... des mobiques qui les disent... Eh, toi, tu vas te cacher sous une roche, parce qu'il y a beaucoup de dentilles. Et après, il va te choper. Oh, viens te relaxer les pieds ! L'eau, elle est fraîche ! Ah, là, tu es mieux, hein ! Il n'y a plus de problème, la fumée qui sort, hein ! C'est un osseux ! Et puis, en plus, il y a les petits galets qui te bassent les tuyaux ! Et puis, regardez, les couleurs que l'on a ! C'est vrai que c'est tout coloré ! Il y a des tout petits, des gros... C'est joli, hein ! Elles sont magnifiques ! Une variante de couleurs, c'est exceptionnel, hein ! Là, j'ai un peu de tout ! Je me les prends toutes, regarde, comme elles sont belles ! Là, la grise mouchetée, c'est de la grano diorite, tiens ! Là, celle-ci, c'est un granit assez complexe, c'est un granit porphyroïde avec les morceaux. Après, tu vois, ça, le gris, eh bien, du juste, c'est du doux ou tout ! Oh, celle-là, elle est belle ! Ouais, celle-là, elle est belle ! Ça, c'est du basalte, noir, tu vois ! Et celle-ci, la pierre verte, c'est de la dolorite, qui était au fond, sûrement, qui arrivait sur la plage. Elle est belle, hein ! C'est dingue de voir toutes ces couleurs ! Et là, de la riolite ! La fameuse riolite ! Et là, tu sais, ça te montre bien le témoignage la complexité de la géologie en Corse. Et surtout ici, cette géologie qui est issue d'un volcanisme très ancien. Elles sont belles, hein ! Moi, je me les garde, c'est-à-dire à chaque fois, j'en remmène ! Ça change des plages de sable blanc, hein ! On va voir les massages ! La Corse est une montagne dans la mer. Mais c'est surtout une montagne à l'histoire géologique très complexe. Nées d'une longue suite d'épisodes tumultueux, où des forces incroyables se sont affrontées, dressant et sculptant ces roches multicolores, et emprisonnant en leurs seins des filons mystérieux, parfois improbables, comme ce surprenant petit bassin houillé d'Osen. Quelle extravagance quand on y songe ! Mais de tout cela est née la beauté de ces paysages uniques, une splendeur étrange et singulière, qui exprime une force incroyable, une sorte de sauvagerie grandiose, noble et imposante. Au sortir de la réserve de Scandola, sublime et sauvage, et allant vers le sud, on découvre un magnifique golfe, presque inattendu dans cette ligne de côtes très rocheuses, composée exclusivement de falaises abruptes. Il s'agit d'un bassin isolé, au débouché d'une vallée encaissée qui serpente au milieu d'un massif imposant, et dont les hauts reliefs créent une toile de fond spectaculaire. Là, en contrebas de la montagne, se trouve un petit village très ancien, regroupé autour d'une marine que les habitants ont simplement nommé Porto. Dans ce port est unique, sur cette côte escarpée. Une barrière rocheuse au milieu de l'embouchure du fleuve fait office de digue naturelle, protégeant ainsi la marine et le village des fortes tempêtes. C'est sur ce promontoire que fut bâtie une tour de guet en 1552. Une tour robuste, équipée de canons et dont le rôle était d'empêcher le débarquement de navires ennemis. Car le contrôle de ce port était un élément clé du dispositif génois de surveillance des côtes insulaires, face à la piraterie et aux radias barbaresques. Gênes avait donné ses terres rocailleuses à une famille de patriciens génois pour qu'elles redonnent vie à ce golfe que la population avait déserté suite aux guerres. Mais la tâche était énorme et ce port n'a jamais connu le développement tant espéré par Gênes. Il est resté un petit refuge isolé, une escale pour les marins de passage. Faites attention de ne pas te prendre une pine d'agave d'Amérique. Ceci vient de loin, traverser l'océan. Tantiquilo au maitri. Et là, la figue de barbarie. C'est joli, il y a une sculpture. Qu'est-ce que ça débite ? Elle est vieille. 1610, le portrait craché de Mamie Corso. Regarde ça, elle est complètement recouvert de poils. La figue, la figue barbaresque. Et là, elle n'est pas mûre, mais quand elle est mûre, comme elle est bonne, la figue barbaresque. Quand tu la manges, il faut faire attention parce qu'il y a les poils qui piquent. Après, tu sais que ce sont les marins qui les ont plantés, ça, pour se nourrir. En plus, elle a des vitamines et ça donne la force. Ça donne la force. Et en même temps, à qui viennent des Etats-Unis, à qui viennent du Mexique, toutes ces plantes, elles prennent la place des plantes nostrales. Et là, la marine de Porto. Regarde, comment elle est belle. Tu te rends compte qu'avant, la tour était complètement entourée d'eau. Le village était plus haut. Ça devait être joli. Ça, c'était une autre époque. En tout cas, moi, je ne me laisse pas de contempler ces tours. Eh oui, toi, tu les trouves toutes jolies, toutes belles. Mais moi, toutes ces tours du littoral, elles me rappellent bien des mauvais souvenirs. Quoi des mauvais souvenirs ? Elles ont permis d'éviter bien des malheurs, oui. Oui, c'est sûr. Mais aujourd'hui, elles ne servent plus à rien du tout. Ah ben ça. Elles ne servent plus à rien depuis belle lurette, depuis la chute de l'Empire ottoman. Mais enfin, ce n'est pas la chute de l'Empire ottoman qui a mis fin à la piraterie en Méditerranée. Oui, c'est bien vrai. C'est surtout les flottes britanniques et hollandaises. Puisque les hollandais et les anglais avaient toute une flotte qui ont éradiqué la piraterie. Et les américains ? Qu'est-ce qu'ils venaient faire en Méditerranée, les américains ? Figure-toi que, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce sont bel et bien les américains qui sont intervenus dans la lutte contre les pirates et qui y ont mis fin. Ah oui, c'est stupéfiant. Les américains en Méditerranée, à l'époque. En 1801, la frégate Philadelphia, qui était le fleuron de la marine américaine, est capturée par les pirates de Tripoli. Jefferson est fou de rage et il obtient du congrès américain la création du célèbre corps des Marines et lance la première opération américaine contre les pirates en Méditerranée. Cela veut dire que les américains étaient présents en Méditerranée, ils avaient une flotte importante et beaucoup de bateaux. Oui, ils avaient beaucoup de bateaux parce que le commerce américain était très important en Méditerranée à cette époque. Ce n'était pas la première fois qu'ils étaient attaqués par les pirates. Ce que peu de gens savent, c'est que Jefferson a créé cette unité de Marines pour sécuriser le commerce en Méditerranée. A la base, c'était fait pour ça. En 1801, le pacha de Tripoli demande aux américains de payer un tribut pour transiter en Méditerranée. Les américains refusent. Du coup, le pacha leur déclare la guerre et il est appuyé par tous les pachas berbères. Suite à cette déclaration de guerre, les américains bombardent Tripoli et Alger et détruisent deux ports. Heureusement, ils arrivent à récupérer la frégate Philadelphia. Ils arrivent même à libérer tous les otages détenus. Et c'est ensuite en 1802 que le congrès américain valide la nécessité de cette présence américaine en Méditerranée. Et en 1805, il y a une nouvelle opération militaire américaine. Ils bombardent la ville de Derna en 1805. Et peu de temps après, en 1816, c'est au tour de la flotte anglo-hollandaise d'entrer en jeu et ils bombardent la ville de Tunis. Il me semblait bien qu'il y avait les Britanniques et les Hollandais. Il y avait les Français aussi. Ah oui, c'est vrai. Après la prise de l'Algérie en 1830, il n'y a plus eu de pirates sur les côtes berbères. Mais bon, les premiers à avoir attaqué, c'est les Etats-Unis. Les Etats-Unis avec l'US Navy et Thomas Jefferson. Tu sais qu'il venait régulièrement en Corse, il avait un attachement particulier à notre île. Et tu sais où il est mort ? Non. Le 4 juillet 1826, à Montigelo. Enfin, Montigelo en Virginie. Ouais, c'est pareil. Le tout, c'est de porter la Corse dans son cœur. Et quand il partait pour ses périples, il revenait chez lui à Montigelo. Il prenait sa guitare et chantait comme il chantait. Il adorait la Corse. Le grand Thomas Jefferson. Sans vouloir te déplaire, Paul. Thomas Jefferson n'a jamais mis les pieds en Corse. Mais il savait parfaitement localiser l'île sur une carte. L'attachement de Jefferson à la Corse était purement idéologique. Jefferson avait suivi l'histoire de l'indépendance de l'île. Il vouait une certaine admiration pour Pascal Pauli et sa tentative d'instaurer un régime moderne, distinct de la monarchie. Surtout, il trouvait dans l'expérience corse bien des sources d'inspiration pour l'aventure politique qu'il était en train de mener. Ainsi que des arguments pour légitimer le fait que les colonies d'Amérique visaient à proclamer leur indépendance vis-à-vis de l'Angleterre et de son souverain. Car cette question de légitimité à se rebeller face à un souverain était en réalité au cœur du processus de reconnaissance d'une nation par les autres États. C'est d'ailleurs l'un des points cruciaux qui explique l'échec de la tentative de Pascal Pauli en Corse. Le général de la nation corse n'a jamais pu faire reconnaître sa nation auprès des autres souverains d'Europe. Dès lors, ni son armée, ni sa flotte, ni son administration n'avaient d'existence légale. Elles échappaient à toutes les conventions, à toutes les protections des traités et se trouvaient rabaissées au rang des brigands et des hors-la-loi, ceux-là même qui n'avaient aucun droit. Pascal Pauli a connu l'échec, mais ses idées lui ont survécu. Elles marquent une étape indéniable dans la longue chaîne des révolutions qui secouèrent l'ancien monde, inspirant l'indépendance des États-Unis, puis la Révolution française. Et si les seconds préfèrent ignorer l'incontestable filiation, les premiers continuent de rendre hommage à cette petite île de Méditerranée et à la flamme d'espoir qu'elle a su insuffler. Fais bien attention où tu vas parce que j'ai pas envie de finir complètement aplati sur les rochers moi. T'inquiète, ici je maîtrise bien la côte, je connais les moindres recoins, les moindres cailloux. Je vais te dire une chose, c'est que de la mer, ces calanques de pierre, elles sont peut-être plus jolies, et en tout cas encore plus impressionnantes. Regarde-moi ça, c'est ce qu'a fait la nature là. Tu as raison. Avec cette montagne, cette falaise qui nous surplombe comme ça, on dirait qu'elle va nous écraser. On est tout petits. C'est vrai que c'est beaucoup plus impressionnant par la mer. Et puis on a une perspective complètement différente. Regarde ça, on dirait un château de pierre avec des piques qui s'élancent vers le ciel. Et puis on voit toutes sortes de formes. Et puis plus tu te rapproches du bord, et puis tu vois apparaître des animaux pétrifiés, mais on dirait qu'ils sont réels. Regarde, on dirait là, des phoques qui bronzent au soleil, avec leurs têtes parfois ouvertes, le nez, les gros yeux. On dirait qu'ils nous observent. On ne t'approche pas trop parce que regarde, il y a des rochers qui sortent un petit peu de l'eau. Là je n'ai pas envie qu'on s'empale là-dessus. Ça c'est des sortes de douxins de pierre, avec des épines géantes, qui attendent que tu passes, et là ils sautent sur ton embarcation. On ne va pas aller s'empaler dessus. Non, non, ne t'inquiète pas. En tout cas, par la mer c'est beaucoup plus sûr que par la terre, lorsque tu sais naviguer bien sûr. Oui enfin, le Corse n'est pas trop marin quand même. Oui, enfin ça c'est des idées préconçues. On dit toujours les Corses, certains bergers le disent, ou certaines personnes qui ne bougent pas des villages. Et au mar et au mar et au lago. Ils laissent la mer et ils restent à la montagne. Oui, enfin c'est surtout les Cap Corsain qui sont marins. Oui, mais en vérité il y a beaucoup de Corses, enfin il y a eu beaucoup de Corses qui ont été de grands marins et de marins chevronnés. Et d'ailleurs, on empruntait plutôt la mer à l'époque, parce que c'était plus sûr et plus facile. La route maritime c'était mieux que les routes terrestres toutes tortueuses, qui te faisaient presque vomir. D'ailleurs, mon passant, quand il arrive en Corse et qu'il veut se rendre à Monifacio, il part d'Ajaccio, et bien il prend le bateau. Il prend le bateau, il s'en va directement à Monifacio, il met 9 heures, alors que par la route il aurait mis 2 jours. Ah oui, mais c'est quand même beaucoup plus rapide. Avec des routes toutes pleines de cailloux à chaque bord. Alors nous on est bien, on gagne du temps, on voit plus de choses. Ça secoue quand même un peu la mer. Ça va ? Attention. Il y a un ticket d'art. J'ai fait l'école de marine moi. Capitaine, hein ? Est-ce que c'est beau ? C'est vraiment impressionnant. Et puis ces changements de couleur. Il y a du rouge, du green. Je vois des formes partout. Jusqu'au second empire, la Corse ne comptait que de rares routes royales. Seul chemin véritablement carrossable construit dans les plaines pour relier les différents présides génois. La route permettait ainsi de déplacer des cavaliers entre Bastia et Saint-Florent, puis vers Calvier-Corté et plus péniblement jusqu'à Ajaccio. Ou alors de descendre le long de la plaine orientale vers Alleria Porto Vecchio et Bonifacio. Mais le reste de l'île n'était sillonné que de chemins de muletiers, souvent de simples pistes, parfois empierrées, là où il y avait une forte activité. La navigation s'imposait alors comme le moyen le plus efficace pour relier les différents ports de l'île. Paul a raison lorsqu'il dit que l'image du Corse berger ne correspond qu'à une réalité montagnarde, éloignée des zones côtières, et que les Corses comptaient aussi dans leur rang de nombreux marins. Mais il n'était pas possible de naviguer en toute saison, car les écueils sont nombreux le long des côtes de l'île, et les tempêtes automnales et hiverdales ont toujours été réputées mauvaises. De plus, la piraterie a toujours été un frein à la navigation, car cette ligne de côtes très accidentée multiplie les cachettes potentielles et, en conséquence, les risques d'embuscade. Alors oui, le Corse pouvait être marin, armateur ou transporteur de marchandises, corailleur ou encore pirate. Mais ces hommes de mer n'étaient pas les plus nombreux. La majorité de la population était résolument terrienne, réfugiée dans les hautes vallées de l'île, le plus éloignée possible de la mer et de ses dangers. Il n'y avait en définitive de marins que dans les ports, et notamment les ports génois, les plus âmes même de tenir en respect les pirates. Là, c'est vraiment sensationnel. T'as vu la couleur de l'eau, là ? Ah ouais, magnifique. Il y a un bleu vert. Et puis regarde-moi ça, ce paysage. Ces falaises, là, entrecoupées de criques, petites plages, des galets. Il y a aussi plein de petites grottes et de petits îlots. Il ne devait pas y avoir des phoques qui vivaient là, que genre des colonies des phoques, mais il y a longtemps. Ah ouais, ici, il y en avait. Il y en avait sur tout le pourtour de l'île. Là, les endroits étaient les plus reculés et les plus sauvages. Parce que le phoque, il affectionnait autrefois toutes ces zones comme ça, avec des cavernes ouvertes sur la mer, avec des reposoirs, des rochers plats pour prendre le soleil, des petits îlots pour pouvoir même nicher, et aussi des plages de galets ou de sable pour que les femelles puissent se mettre bas. Mais c'est par ici qu'a été tué le dernier phoque, non ? Malheureusement, oui. Le dernier phoque qu'on a pu voir, il a été vu ici entre Scandola et Galeria. Et oui, parce qu'en fait, c'était une calamité pour les pêcheurs, puisque les pêcheurs étaient exaspérés, lorsqu'ils remontaient les filets, de voir que les filets étaient tout déchiquetés, tout déchirés, et en même temps, il n'y avait plus de poissons, parce que le phoque, c'est Mandia Badu et tout. Bon, enfin, c'est triste quand même d'avoir tué tous les phoques. C'est assez triste. En fait, les phoques étaient concurrents des pêcheurs, et puis les pêcheurs ont mené une chasse intense un petit peu partout. En Corse, il a été exterminé, mais pas que, surtout toute la Méditerranée. En Espagne aussi, dans les années 80, en Grèce, aussi sur les côtes africaines. Et le phoque, là, il a pris un coup. Il restait une petite colonie en mer Égée, au large de la Grèce. Mais sa survie est un peu menacée, on va dire. Mais ils venaient d'où, alors, ces phoques ? Enfin, ils viennent d'où ? Alors, les phoques, ils venaient de mer Égée. Ah ! Et oui, même toujours. Tu sais qu'il y a des jeunes qu'on retrouve un petit peu, comme ici à la Madalène, pas très loin de la Corse. On a retrouvé des jeunes. C'est un mammifère marin, mais c'est un très bon nageur. Ah bah oui, il s'est fait loin quand même. Il traverse toute la Méditerranée pour chercher de nouveaux territoires. Il prospecte. Mais alors, du coup, peut-être qu'on en reverra un jour ici ? Peut-être, dans des endroits protégés comme celui-ci, ou peut-être à Scrande, là, ou dans les Calanque de Pia. J'aimerais bien voir des phoques. C'est mignon. Un bébé phoque. Après, les autres, ils sont immenses. T'imagines, là. Tu soulèves même le bateau. Oh non ! Ah oui. Il y en a aussi dans le nord de l'Europe. Mais ici, c'était le phoque moine qui était présent. Qu'est-ce que c'est beau ! C'est grandiose. Et là, il y a plein de cachettes. Et là, au-dessus, tu sais ce qu'il y a au-dessus, là ? À dehors, à la tour de Caporos. On est au pied de Caporos ? Eh oui. 300 mètres au-dessus. Ah oui, en effet. Tu me dis que la montagne tombe. Ah ! Et un rat de mari, qui nous amène direct à Porto. Ah oui ! Ah oui ! Là, c'est Zillow. Oui, mais justement, fais attention aux Zillow. Tu restes bien au milieu. Je te l'ai dit. Avec moi, tu ne risques rien. Ça dépend. Et là, ma chérie Nette. Surprise ! Un socle ! Non ! Non ! Regarde, la caverne d'Ali Polo ! On va rentrer là-dedans ? Oui ! Oula ! Ta-da ! La cachette secrète ! J'ai peur, hein ? Oui, c'est simple ! Elle n'est pas belle, ma cache ! C'est vraiment très impressionnant ! Zappara ! Yali Polo ! Yali Polo ! Yali Polo ! Y'en a plusieurs, des dizaines, ici. Là, j'ai caché mes petits butins. Bon, j'ai changé de lieu, parce qu'il ne fallait pas toujours cacher... Au même endroit. C'est pour récupérer au même endroit. Non ! Oui, et puis là, c'est des endroits secrets. Secrets ! Oh ! La cité à Mou devra être une moca. Mais tu cachais quoi, les pierres précieuses ? Et des fois autre chose. Un beau sabre avec un manche en ivoire, piqueté de diamants. Ça, je ne l'ai pas encore récupéré. Je ne me souviens plus où je l'ai mis. En même temps que j'y pense, j'avais plus qu'à cacher. Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ce ne sont pas les cachettes qui manquent, Paul. Surtout dans le maquis insulaire. Et entre nous, je verrais plutôt cette belle grotte marine comme un excellent refuge pour une galère de pirates, dissimulée dans la pénombre, prête à fondre sur l'embarcation téméraire qui oserait passer par là. Je suis sûre que l'endroit a déjà servi à l'élaboration de véritables guet-apens. Contre les pêcheurs de Porto, peut-être. Ou mieux encore, contre de riches négociants qui, venant de calvilles et cales chargées de précieuses denrées, tentaient de relier Ajaccio ou même l'Espagne. Cette haute montagne imposante, aux parois tailladées par des siècles d'embrun, a dû être témoin de terribles drames, c'est certain. Et puis, comme tu l'as dit, il y eut aussi le terrible drame des phoques moines au XXe siècle. Un animal qui bénéficie aujourd'hui d'un fort capital de sympathie, maintenant qu'il a pratiquement disparu de toutes les côtes méditerranéennes. Car il ne faudrait pas croire que son retour serait accueilli par tous comme une bénédiction. Cela poserait en réalité un problème équivalent à celui du renouveau des loups dans les Alpes ou des ours dans les Pyrénées. Il en est ainsi de l'implacable lutte des hommes pour l'accès aux ressources. L'homme a conquis tous les lieux sur terre, jusqu'aux montagnes les plus raides, les rochers les plus ardus. Il a dominé la nature, édifiant dans les endroits les plus improbables les marques de son pouvoir. La tour de Capurroso est un des symboles de cette puissance. Tu ne trouves pas qu'on l'a bien mérité cette petite ascension ? Ah ça ? Tu n'as pas l'impression d'avoir escaladé un espèce d'énorme monstre de pierre ? Capurroso, cette montagne qui est née sous le jeu de la technonique des plaques qui fait ressurgir ce promontoire à 330 mètres de l'eau. Tout comme une tête de monstre marin, je suis tout droit du fond des abysses. Et là, la tour de Tours, qui m'a préférée. Elle est magnifique. C'est surtout son environnement qui est exceptionnel. Elle se dresse en majesté au milieu de tous ces rochers oranges. Regarde un peu cette vue, 360 degrés sur le golfe de Porto. Magnifique. Cette tour fut construite en 1608 pour servir de relais aux autres tours. Eh oui, regarde ça le polo blanc, toi. Une couille radouillée, c'est pas possible. C'est merveilleux. Eh oui, tu m'étonnes. Non ? Regarde ça, toi, la vue sur les calanques des piranhas. Et puis de là, tu embrasses tout le golfe de Porto, Capusénine, au fond la girolata et la Punta Scandola. Et regarde, dès que tu voyais un navire sortir à la pointe nord, eh bien d'ici, tu pouvais le voir. Et tu entendais même les coups de canon tirés de la tour de Gargale pour faire venir d'une incursion barbaresque. Et après, d'ici, tu mettais un coup de canon et tu prévenais la population du sud de l'île. Viens, on monte. On monte ? Oui. Le blanc, ça me va pas. On peut se toucher à pied. Oh ! Paul ! Qui est où il est ? Paul ! Je suis tout sale ! Oh, mais c'est pas grave, ça, enfin ! Allez, viens ! C'est pas grave. Je voulais faire style avec le polo blanc. Moi, j'en mets plus. Après, le polo blanc, il devient marron noir. Oh ! Daguette. Sobrut. Je vais le faire maintenant. Regarde ça. Regarde ça. Au sud, le golfe de Sagone. Puis il y a Cargèze. Et on voit même, regarde, jusqu'à Capodifènes. Ah, là, c'est vraiment une formidable vigie. Oh, c'est impressionnant. Tu te rends compte, là, tu as la tour d'Orkine, celle d'Omi. Là-bas à Capod, on la voit pas. Et puis c'est vrai que si tu mettais un coup de canon, là, tu pouvais prévenir la population du sud pour qu'ils se cachent dans les montagnes ou alors se préparer à riposter aux incursions. C'est bon. Comme c'est beau. C'est fini, là. Même strappé. Pour la falaise, c'est impressionnant. Là, oui. Là, tu as la position, toi. Du coup, ça ne m'étonne pas du tout que les canons ne servaient pas à tirer sur les bateaux. Tu ne te rends pas compte comme c'est loin ? Ah oui. Et puis si un navire rentrait au centre du Golfe, c'est sûr qu'on ne pouvait pas le toucher. Oui. Enfin, ce n'est pas étonnant. Ah oui. Ici, il y avait de tout petits canons. Mais il y avait d'autres tours, comme par exemple la tour de Porto, qui possédait tout un système d'artillerie avec plusieurs canons qui permettaient de défendre les ports. Mais les tours comme celle-ci, la majeure partie des tours du littoral corse, en fait, elles sont destinées à surveiller. Et dès qu'on voyait un navire ennemi arriver, eh bien là, on mettait des coups de canon. Alors, de cette tour, un coup de canon, suivi d'une autre tour, un coup de canon. Et comme ça, sur des dizaines de kilomètres, la population était prévenue et pouvait se cacher à l'intérieur des terres. Mais ici, la tour de Capouros, elle était surnommée par les bergers, la tour du diable. Et le diable pour les ottomans. Ils en avaient une peur bleue. Dès qu'ils voyaient la tour de Capouros, ils faisaient tout un détour. Et ils s'écartaient totalement pour repartir à l'extérieur. Et ils ne se risquaient pas à monter là. Et en plus, ils avaient les babouches, je t'explique, pour monter. Les ottomans, ils auraient dû avoir du mal. Ah, mais moi, je t'aurais bien vu, tu vois, capitaine d'une frégate, de la Sainte Ligue. Ou Torédjane. Ah non, du tout, pas Torédjane. Non ? Moi, j'aurais été renégat. Ah non, pas renégat, enfin. Quelle horreur. Et pourquoi ? Moi, je le dis. Il y en a plein qui ne le disent pas. Il faut assumer. C'est renégat. Tiens, les tissus, les soies, les bijoux, les bijoux d'Orient, les épices pour faire les tagines. Et les babouches. Et puis là, la richesse, Apollo, et les babouches. Et des galères et une flotte. Que ici. Ah ! Pas mal. T'as que renégat. Futur renégat. Pfff. Je me vois bien. Je vois. Hum. Les habits. Pas blanc, hein. Parce que blanc, je jette. Trop salisant. En soit, or et vert. La culture. Ah, Paul. Serais-tu prêt à relever le défi et de te vêtir d'une belle tunique verte et or pour ta prochaine randonnée ? Je t'assure que cela aurait de l'allure et te permettrait de renouer avec tes rêves d'enfant. Seigneur Paul, commandant en chef d'une galère corsaire, vos gants, cheveux au vent, vers de nouvelles aventures, arpentant une à une les criques de l'île à la recherche de somptueux trésors. Paul le conquérant, prince des terres et des mers, chevalier des cimes effilées et des cavernes profondes. Oui, assurément, cela aurait de l'allure et rajouterait à ce décor fabuleux une nouvelle palette colorée. Une belle soie verte et or au scintillement métallique qui trancherait avec le pourpre bleuté de ses roches sombres, ce bleu de prusse au reflet givré de la mer au coucher du soleil, ce ciel flamboyant teinté de mauve, de rose et de soufre. Sous-titrage ST' 501 ... ...